Bonjour Mesdames, c'est le 1er janvier 2013. Bonjour à tout le monde. C'est le membre de Rajab. Il est très bien sur le débat sérieux. Mais on est en train de chercher la plateforme pour démarrer le débat. Je vais vous donner deux commentaires sur une nouvelle vidéo. C'est la deuxième année, mais la deuxième année. Je vais vous répondre. Parce que les commentaires sont des commentaires. Mais on est très bien sur le débat. On a diversifié les idées. Et on a un peu de réflexion. Parce qu'apparemment, on représente le mouvement Rajab. Je suis un citoyen algérien. Je suis un citoyen d'un pays. Ni au nom d'une organisation, ni au nom d'une politique, ni au nom d'un parti politique. Ou de n'importe quoi. Donc, le commentaire. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup. Bonne année. C'est toujours intéressant de vous entendre déserter la problématique algérie. Je déserte la problématique algérie. Ça veut dire que moi, je ne parle pas des problèmes de l'Algérie actuelle. Ok. Donc, Je suis entièrement d'accord avec cette maxime. Mais permettez-moi d'ajouter que l'immobilisme est la mort de l'intellect. On a le sujet d'être l'immobilisme ou la mort de l'intellect. On a le droit de la vision de l'Algérie terre et d'être mes joueurs, par exemple. Vous faites de la critique systématique de ceux que vous considérez comme traîtres. Mais le droit avec une analyse empirique, pour ne pas dire triviale et approximative. Une grande contradiction contre le titre et le contenu. Bon. S'il y a une contradiction entre le titre et le contenu, ce n'est pas intéressant de vous entendre. Parce que ça va... Pourquoi je dis que c'est des traîtres ? J'ai qu'à l'opposition, par exemple. Puisque tout votre message s'adresse plus à la passion qu'à l'intellect, vous occultez la question essentielle, celle de la raison. Vous partez du principe que ceux qui s'opposent au système sont des traîtres. Une terminologie digne du régime stalinien. Posez-vous la question pourquoi ils s'opposent. Alors, pourquoi ils rejettent le système en bloc ? Dans tous les cas, merci pour cette vidéo et pour cette occasion d'enrichir le débat sans passion. Ok, très bien. Donc, nous avons dit aujourd'hui qu'il y a une opposition à l'opposition. Tout ce qui fait de l'opposition, je le critique et je dis que c'est des traîtres. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que tout le monde fait de l'opposition. Si on parle d'une opposition par rapport au gouvernement algérien, nous avons dit qu'il y a 40 millions d'Algériens s'opposent au gouvernement. Tout le monde s'opposera à ces gouvernements. C'est humain. Donc, quand on regarde l'opposition et les traîtres, non. Je n'ai jamais dit ça. Je dis oui, je le confirme. Ça veut dire qu'il y a des agendas d'impérialisme international. Ce n'est plus une opposition interne. Premièrement, ils sont à l'étranger. Ils travaillent à partir de l'étranger. Ils prennent leur argent de l'étranger. Ils prennent leur recul sur l'étranger. Comme l'exemple d'Al-Qarama. Al-Qarama, c'est Mourad Dina, c'est Abbas Aroa. C'est une fondation qatarise en matière de droit de l'homme. Alors, ils bafouent le droit de l'homme au Qatar. Ou des gens qui s'opposent au gouvernement algérien. Ils travaillent à des qataris qui sont en train de tracer, qui sont une base avancée sur l'impérialisme international. Et qui sont en train de dire même qu'on est une question palestinienne. Ils reconnaissent les pays israéliens. Donc, qu'on l'intérêt a la question palestinienne. La question palestinienne, ce n'est pas une question palestinienne. C'est une question de droit international. Parce que si on laisse tomber la question palestinienne, ça veut dire qu'on a laissé tomber. et qui est une question palestinienne, mais n'aurait pas d'échéance palestinienne. Et de sleeping si elle déclenche les pays both nos palestiniennes. Alors, c'est d'échéance palestinienne. Deuxièmement, dans le Qatar ou les pays du Vosf. Mais je ne sais pas. Parce qu'on a un peu de temps. C'est un exemple pour une opposition. OK, une opposition. Une opposition qui a été battue dans les membres de l'Ontario. Il a été la même chose de la Tzazira. Il a été éprisonné et il a été éprisonné. Il a été éprisonné, il a été éprisonné, il a été éprisonné. Alors le Hadien, c'est de permettre aux nations étrangères de s'ingérer dans nos problèmes internes. Ce n'est pas le problème du Qatar ou du monde arabe, pour aller y arriver en télévision, ou s'écrit un « insan » à l'abachir au nom des Algériens. Parce que quand il est dans une chaîne étrangère, tu parles au nom des Algériens, est-ce qu'il est de nouveau ? Est-ce que c'est un politicien ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est âge, qui est chef ? Il est jeune, c'est un petit enfant. Donc à l'aider en position, les troupes de cannes sont en position de traîtres. Parce qu'ils sont en train d'aider l'ingérence internationale dans l'autre pays. Ou alors on n'a pas besoin de ça, mais peut-être que tu as un « insan » intelligent, et qu'ils ne peuvent pas entendre. C'est un politicien pour la ville de Cater, qui nous est en train de discuter pour des années. Ce n'est pas possible. Si tu as dit qu'ils ont travaillé dans l'entreprise, on doit s'envoyer dans l'Internet, par exemple. et on n'a pas besoin d'être à l'argent. Et quand on est venu à la ville, parce qu'ils ont dit qu'elle a été à l'arrière, on lui a qu'ils ont fait en fin. Et qu'ils s'entendent dans l'arrière, Il a dénoncé les attentes des droits de langue d'Algérie par rapport aux citoyens algériens. Alors qu'il y a 6 000 Qataris qui s'opposent à leur citoyenneté. Donc les gens sont en rachat, ils sont en fusion de rachat. Les directeurs exécutifs sont en rachat et les fondateurs du mouvement rachat. C'est votre patron qui m'a dit. C'est pas possible. C'est le problème. C'est un peu comme ça. A peut-être une��ne contre lekhay qui s'attraperait si il n'y a pas d'argent. Donne pas à dire qu'il y a un certain point. C'est pas normal. C'est pas possible. Donc, il y a la traiterie quelque part, ça veut dire, « Nasse, tu as un rachat, ils te comptaient sur une opposition ». Là, je parle de rachat, parce que l'opposition de Caïm, vous disiez là, qu'elle est l'opposition telle la Fafaz, qu'elle est l'opposition telle Louisa Hinnoun, qu'elle est l'opposition telle... Il y a plein d'oppositions. Donc, si c'est une opposition d'Ossé ou là-bas, c'est une opposition commune. Pour moi, quand je dis qu'il y en a, il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques là-bas, donc il y a des partis politiques là-bas. Au contraire, c'est-à-dire qu'on va reconstruire l'Algérie sous des idées pour reconstruire l'Algérie. Avec un exemple, on ne s'oppose pas pour s'opposer, parce qu'il y a une opposition. Non, quand on s'oppose à un gouvernement, là, on s'oppose à un projet, il faut qu'on ait un projet de rechange. Si on n'a pas de projet de rechange, maintenant, pourquoi je n'oppose pas ? On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut plus se permettre de faire ça. On a eu 15 ans de guerre, 15 ans qui nous ont mis dans un gouffre. Donc, on ne peut pas, il ne se permettre encore de perdre du temps. Si tu perds du temps à dire, il faut prendre le train en marche. Il faut penser à prendre le train en marche. On fait avec ce qu'on a et on essaie de réformer de l'intérieur, avec un travail profond. Si tu nous expliques de ce que c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de ce qu'on n'a dit. Il faut savoir qu'on a le premier à la BPC, où les policiers auront l'attention avec vous. Il meurt et je n'ai pas dit qu'on n'a pas rencontré que ces davants ont mis en marche. Parce que qu'on a la BPC, et je n'a pas rencontré pour vous dire qu'il n'a pas une bonne façon. Il meurt, qu'on a dire qu'a la BPC, et qu'ils ont un bon, c'est le bon. Non, ça n'a pas une bonne façon, qui meurt. C'est une manière, ce n'est pas un but. Il y a quelque chose de concret, un programme pour ton pays. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux instaurer la démocratie ? Non, c'est la démocratie. Il y a des islamistes. Il y a des anciens islamistes. Il y a des intérêts. Ils sont tous des intérêts entre eux. Ils défendent la force pour l'intérieur de l'opposition. Comment s'opposent ? Comment s'opposent-ils tous ? Nous vous opposons pour le vote en 92. Toujours les coups d'état, c'est fatigant. Ce n'est plus une opposition. On a dit que les gens ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils le disent pour les enquêtes, les gens ne le disent pas. Les générations ne le disent pas. Vous artipulez votre opposition. Les gens qui ont appris à eux, pourquoi ne vous enlèvent pas ? Les gens qui ont pris un programme de 4.22, je voulais revenir au programme de 4.22. Vous n'avez pas une chose de l'agrame, je ne vous ai pas dit. Les gens qui ont pris un bbc, comme le monadarais qui ont pris le bbc, ne sont pas les gens qui ont pris le bbc. Ils ne sont pas les gens qui ont pris le bbc. Les gens sont contre ça, les Algériens sont contre votre projet, parce que votre projet ne s'articule sur rien, il s'articule sur les faits de, et personne ne peut affirmer qu'il n'y a pas d'accord. Il y a un coup d'État, il y a un coup d'État, il y a un coup d'État en 42, c'est fini. Et quel coup d'État il y a un coup d'État en 42 ? Des gens qui ont utilisé la démocratie, parce qu'ils ont une présidente de l'Algérie, ils n'ont pas la démocratie, d'où l'Islam. Donc déjà, il y a une traîtrise vis-à-vis du peuple. C'est un peu comme ça. 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 Il y a un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Nous l'avons. 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 Donc un conflit, il y aurait eu ou là, il y aurait eu un conflit québécoise que ce soit une rascale qui est mis en cas de l'élection ou entre le fils qui est le gars. Ça aurait fait la même chose. L'opposition n'est pas basée sur rien, il n'y a aucun programme d'échange. Par exemple, le groupe n'est pas basé sur le programme pour l'Algérie 2020, l'économie, l'industrie, l'emploi, la culture, la santé, l'éducation, la sécurité, l'éducation, 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 l'éducation et l'éducation. Quelles sont les solutions ? Quels sont les solutions ? Quelles sont les solutions ? Si vous ne soutenez personne, vous ne soutenez que vous-même. Si vous ne soutenez pas, vous ne soutenez pas. Si vous ne soutenez pas, vous ne soutenez pas, M. Sadi. Nous avons fait longtemps. Nous avons fait 15 ou 20 ans. Nous ne pouvons pas retourner en arrière parce qu'il n'y a pas eu des solutions. Les solutions de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Ce n'est pas un Il faut que je m'oppose et que je m'oppose et que je m'oppose et que je m'oppose et que je m'oppose. C'est faux. C'est des gens qui travaillent avec des forces de l'impérialisme. On le sait, on le voit, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des vidéos, qu'il y a des cartes, qu'ils ont une relation avec eux. On ne peut pas avoir des rouges en Qatar ou des rouges en Qatar. Et c'est celui qui est en train de mûrir avec les margaribis. Comment un état comme le Qatar, une opposition algérienne qui se dit noble, une opposition pour le bien d'Algérie, c'est un drame d'un pays étranger qui ouvre des chaînes de télévision et des mouvements d'opposition ? C'est grave. Je ne dis pas que je n'ai pas l'apporté. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il y a des questions. Mais c'est un drame d'un pays, qu'il y a des oppositions. Une opposition qui s'est mis en train d'un pays. Une opposition qui a l'air dans les pays, qui s'est mis en train d'un pays des pays. Et qui s'est mis en train d'un pays. Et qui n'a pas l'accord avec les pays. C'est ce qui est la vie des pays. C'est ce qui n'est pas la vérité. Mais ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Nous allons parler de l'opposition dans la première vidéo. Dans la prochaine, nous allons parler de la réponse d'Algérie et de la problématique d'Algérie. A tous.